On va vous parler d'aspirateur et d'aspirateur, mais pas vraiment d'aspirateur, c'est parti. Bonjour Thomas de chez Défitec, bienvenue dans cette vidéo. Il ne faut jamais leur m'ont bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler de cette différence qu'on retrouve parce qu'en fait vous avez un peu partout des fois sur les réseaux des explications sur des aspirateurs balais et sur les bicelles. Alors nous on vend les deux, donc on peut vraiment vous expliquer les différences entre les deux, mais la différence elle a l'air de rien, mais elle est super importante. Donc on commence par le plus simple, l'aspirateur balais qui a, vous retrouvez plein de vidéos de ça sur notre chaîne, qui a littéralement effectivement changé nos habitudes parce qu'en fait c'est un retour aux sources. Donc on avait l'aspirateur balais mais avec Phil il y a plus de 30 ans et puis on a créé l'aspirateur traîneau, enfin on, l'aspirateur traîneau a été créé et puis on s'est dit tiens on va revenir avec l'aspirateur balais. Voilà, et donc c'est très très sympa, voilà, vous passez dessus, tout le monde le fait, c'est l'aspirateur qu'il faut avoir dans une gamme, qu'il faut avoir dans une gamme si vous voulez encore à l'heure actuelle, pour t'importe les gammes, là c'est Rowenta, on a Samsung, il y a Bosch, etc. Si vous voulez vendre de l'aspirateur, vous devez avoir un aspirateur balais qui ne fait que aspirateur, voilà. Et effectivement vous voyez arriver ce genre de petites merveilles, le Bissell Crosswave, ok, quelle est la différence ? Parce que chez Bissell, attention, vous verrez également des aspirateurs balais, ils ne sont pas fous, ok. Firme américaine, eux à la base c'était surtout tourné sur les animaux, j'en avais déjà fait une vidéo, voire deux, voire trois vidéos sur Bissell, mais c'est bien pour vous montrer, parce que certaines personnes m'ont dit, est-ce qu'on peut acheter le Bissell, mais s'en servir que comme un aspirateur ? Oui, mais ce n'est pas son but premier, le but du Bissell c'est d'être un aspirateur laveur, ok, parce que Bissell il lave à la base, il a créé certes des aspirateurs balais, mais il fait des aspirateurs nettoyeurs, et il fait également des champouineuses, on a déjà fait une grosse vidéo sur une grosse champouineuse, vous en aurez également sur une plus petite champouineuse, etc. chez eux, donc ceci à la base est un aspirateur, ok, avec la brosse qui tourne, la sélection du type de sol, tapis, booster ou carrelage, et à la différence c'est que vous avez de l'eau ici derrière, vous avez de l'eau avec du produit dedans, et donc je déconseille vivement d'acheter un aspirateur à Bissell, pardon, Crosswave, en se disant je ne vais m'en servir que comme un aspirateur, ce n'est pas le but premier. On le met sur tapis, on avance, on met de l'eau, et en fait, la différence que vous avez avec un aspirateur balai, elle est là, vous mettez de l'eau, et il ramasse l'eau et la saleté dans un réservoir. Donc si vous mettez ici, on avance avec de l'eau, et on revient en nettoyant. Il se nettoie automatiquement. Donc si on devait schématiser entre ces deux appareils, c'est que vous avez uniquement un aspirateur, mais vous devrez quand même passer une petite loque après, et là, vous avez le tout en un. C'est ce qui peut expliquer également une différence de prix. On a, on va de 300, 400, non, j'exagère, on va de 150 euros jusqu'à 1100 euros pour des aspirateurs, et en Crosswave, on va de 300 euros à 500, 600 euros. Mais c'est tout en un. Il est un peu plus lourd, c'est logique, il est un peu plus brillant, donc il faut voir si c'est maniable chez vous, mais il faut imaginer que c'est tout en un. Maintenant, tant qu'on est dans la vidéo où on parle de Bissell, je voudrais vous montrer un petit produit Bissell qui est en grand retour, un retour aux sources, c'est un mini produit, une mini champouineuse. C'est parti. Tant qu'on parlait de Bissell, effectivement, des produits nettoyeurs, je ne peux pas passer dans cette vidéo sans vous montrer la petite champouineuse parce qu'on a toujours connu des grosses champouineuses, mais c'est la nettoyeuse, la champouineuse mini-tache, mini-tache sur le matelas et quelques petites particularités quand il y a du vomi ou pire encore à ramasser. Je ne sais pas ce qu'il y a pire que du vomi dans une maison. Enfin, je vais vous montrer ceci. Ça, c'est la mini champouineuse. C'est quoi une champouineuse ? C'est qu'on enlève les taches des tissus. Donc, ça, c'est l'accessoire pour fauteuil, tissu, tapis de voiture. Je fais un hommage à ma grande fille qui avait l'habitude de vomir dans la voiture. Donc, heureusement, j'ai revendu la voiture depuis, mais ça aide énormément. Anna, donc vous allumez, réservoir d'eau avec du produit et réservoir de récupération des saletés. Alors oui, Bissell, au niveau bruit, il faudrait un tout petit peu améliorer. Par contre, c'est très efficace. C'est parti. Donc là, vous mettez l'eau. OK ? Vous mettez l'eau et en fait, après, vous ramassez. L'eau sort ici et donc, et là, on aspire. Ne mettez pas trop d'eau ni trop de savon. Le but, c'est qu'à un moment donné, la tache soit vraiment dans l'eau et vous commenciez à aspirer l'eau sur un tapis. Deuxième accessoire que vous clipsez de la même manière ici, vous avez ici un petit réservoir. si vous avez vraiment beaucoup de vomi, ça évite que le vomi rentre dans tous les tuyaux et dans le réservoir. Ce qui fait qu'après, votre champouineuse, elle va sentir le vomi tout le temps. Il y a encore un accessoire pour résoudre ça. Mais ça, vous avez en fait un pré-container, un pré-réservoir. Vous le videz et ça vous évite vraiment le passage partout dans votre appareil. Vérifiez qu'il ne soit pas trop plat parce qu'à un moment donné, s'il est trop plat, il risque quand même de se faire aspirer ou votre appareil ne fonctionnerait pas bien. Il fonctionne exactement de la même manière. OK. À la différence, c'est que vous avez le pré-récupérateur qui se trouve ici. Dernier accessoire de ce petit appareil sympa, c'est ceci. Parce qu'en fait, si vous ne le savez pas encore, Bicel, leur premier impératif, c'est de s'auto-nettoyer. Pas eux-mêmes, mais les appareils qu'ils produisent. Même chose pour le crossway. Vous savez, chaque fois nettoyer les brosses et les conduits. Donc en fait, ici, quand vous le démarrez, vous mettez de l'eau et il respire sa propre eau. Et ça vous permet de nettoyer les conduits à 100%. OK. C'est vraiment génial ceux qui produisent pour ça. Attendez, parce qu'il faut et à ce moment-là, l'eau ne s'est pas récupérée, mais je n'ai pas mis assez d'eau en fait. C'est mon avis, ils sont encore dans la réservoir. Quand vous avez votre bac qui est vide, à ce moment-là, vous savez le vidanger, le nettoyer, le laisser sécher et ça repart. Comme ça, vous aviez un petit focus dans une vidéo. Vous avez deux sujets. L'aspirateur balai, la différence avec le crossway et la différence avec une champouineuse. Parce que pour moi, le crossway, ce n'est pas une champouineuse. Qu'on soit bien d'accord. Mais si vous avez besoin d'une plus grosse champouineuse, on a une vidéo où je présente vraiment les gros produits. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé dans votre choix, dans votre réflexion. Retrouvez-nous en magasin. Tout d'abord, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on est d'abord en fait à la base un magasin physique créé par mes parents en 1986. Donc, on est déjà une ancienne enseigne. Donc, vous allez nous retrouver en magasin avec tous nos experts. Également sur notre site de vente en ligne, je mets les liens dans la description, nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Ciao !